bonjour bonjour je vous retrouve aujourd'hui non pas pour une vidéo recette ou une journée dans mon assiette je vous retrouve juste parce que on est en mode sortie donc les restaurants ont ouvert leurs portes depuis déjà une semaine et puis monsieur avait envie de manger une spécialité portugaise et comme moi une fois j'y tiens pas trop du coup on a mangé chacun sa gamelle comme on dit lui il a pris il est allé chercher enfin je suis allé avec lui on a on a pris envie d'un au restaurant à emporter en fait un plat emporter donc comment ça se passe ici c'est qu'on amène nos petits perrois on amène nos gamelles et puis on puisse tout simplement voilà si on prend pas nos gamelles je pense qu'il nous donnerait quelque chose un prix font payer les contenants c'est normal mais je crois que la dernière fois il nous avait fait payer 70 centimes 80 centimes le contenant tout comme ça donc bon il ya toujours moyen d'avoir quand même des contenants nous on aime bien y aller avec nos petits perrois comme ça on arrive on pose ça sur la table tout est prêt et puis s'il en reste on est au frigo point barre on n'a rien à faire donc c'est bien donc du coup ben j'ai pas cuisiné et apparemment il veut remanger ça ce soir donc je cuisinerai pas du tout aujourd'hui et ma foi c'est pas plus mal moi ce soir je vais me faire une petite salle de tomates et puis basta s'il me reste des tomates parce que je suis sur la faim là j'ai plus grand chose en frigo il me reste quand même encore pas mal au congélateur donc je pense que je vais aller faire un petit à point au niveau des courses surtout au niveau j'ai pas de concombre pas de tomates pas de choses comme ça donc au niveau des légumes mais rien de fou et des oeufs aussi parce que j'en consomme pas mal quand on fait des gâteaux ben on en consomme ou des tiramisuides comme ça on en consomme pas mal donc voilà juste je vous prends pour ce petit cette petite parenthèse en fait c'était pour vous expliquer comment ça marche ici alors au portugal on a des nous on appelle ça des cantines c'est des restaurants où forcément ils font je sais pas moi ils doivent faire entre 100 200 couverts rien que pour le midi donc on appelle ça des cantines et pour le repas par exemple aujourd'hui à emporter il a payé 8 euros et 8 euros c'est des 2000 parts mais franchement vous allez voir je vais vous mettre les images qui derrière franchement on mange à deux faciles donc ça fait 4 euros chacun après il ya juste la viande et l'accompagnement donc lui il a pris une spécialité c'est des tripes des tripes à la mode de porto donc moi franchement les tripes que ce soit à la mode de porto ou à la mode de camp c'est pas possible ah ouais non c'est pas possible il faudrait vraiment m'arracher les yeux pour pas que je voie ce que je et même même à mâcher ces trucs j'y arrive pas je peux pas mais que ce soit en france ou ici c'est pareil les tripes je suis comme la cervelle et tout ça moi c'est pas mon kiff donc ça y est je suis partie sur des trucs que j'aime pas alors là il y en a une liste la liste elle est longue parce qu'il y a beaucoup de choses que je mange pas les escarbots bon on va pas voilà mais du coup du coup ben on est allé chercher donc à midi au restaurant un plat un plat du jour ils appellent ça le plat du jour donc là c'était des tripes et le plat avec le riz c'était 8 euros donc 8 euros vous avez à manger pour deux personnes donc ça fait 4 euros par personne ça va c'est pas c'est pas cher non c'est pas cher après il faut aimer moi je sais pas mais sinon c'est pas cher donc voilà eh ben sur ce je veux vous sur ce bon ben voilà sur ce mais je vous laisse avec les images de notre repas de midi tout simplement dehors sur la terrasse allez ciao on peut l'avoir comme ça voilà ça fait ça fait joli mais par contre on voit pas les assiettes doucement quand tu serres et quand tu les sers c'est fragile ça les assiettes elles sont trop oui voilà on voit les assiettes ainsi tu peux te servir tu me sers pas tu te fous de moules quoi tu te serres non pas que tu te serres maintenant je vais chercher moi il va mêle aussi il va mêle aussi il va mêle d'une minute ah je vais te piquer du riz chacun sa gamelle la mienne on la voit pas alors vas-y attends je montre je montre ce que c'est c'est quoi c'est les tripes les tripes elles montent de partout ça moi je me servir du riz avant que tu mettes comme ta gamelle dans ta machine non en portugais tu me le dis en portugais mais tu veux que je te serve ben oui ça va ça va me voit pas mais montre ton assiette oh la la moi je peux pas manger tout ça encore oui merci je préfère ça qu'une salade tu préfères ça qu'une salade ah ouais mais ça pas la peine de le dire ça je le sais voilà je referme donc demain midi si j'ai bien compris t'as ta gamelle pour ce soir encore ce soir tu vas pas arrêter de péter après la même fois c'est bien donc voilà moi ma petite gamelle c'est où que ça se passe moi c'est pas pareil c'est pas des trucs comme comme toi voilà à personne toi tu manges quoi toi ? moi c'est plus mieux moi ma petite gamelle ben je fais il sait me rester un peu de doble donc du coup voilà je mange ça est ce qu'il te faut du sel ou pas ? ah non surtout pas non donc voilà un petit manger de midi déjà fait combien de temps de cuisine ? moi zéro j'ai entendu toi zéro ? hum bah moi aussi zéro à part que j'ai mis la table C'est quoi ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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